Il n'y aura pas eu photo hier dans ce choc de hainain entre les leaders Vernon et un de ces dauphins. S'ils espéraient secrètement refaire le coup du match aller avec un nul décroché en Normandie, les Morbyanais ont vite été débordés dans leur salle. Avec un score de 8-13 à la mi-temps pour les visiteurs, la messe était déjà quasiment dite. On a eu du mal au début de la rencontre, on s'est proposé à imposer notre ligne, chose qu'on n'a pas réussi à faire. Et après, contre une équipe du Vernon, avec un gabarit pareil, c'est difficile si on n'arrive pas à jouer plus vite que ce qu'on a fait aujourd'hui. Je trouve que c'est même eux qui vont imposer un ligne plus rapide que le nôtre, donc à partir de là, c'est difficile de faire quoi que ce soit dans le match. La seconde période va confirmer l'incapacité de la Nester à revenir dans le match. La faute à une attaque muselée par un mur de Normandie impénétrable. Très vite, on a parlé de l'avantage des parties du côté de Vernon. En attaque, on n'a pas été concloant, on a buté sur le gardien qui a fait énormément d'arrêts. On marque, si je ne me trompe pas, trois buts en presque 20 minutes. C'est difficile de gagner un match de handball avec trois buts gagnés, marqués tous les 20 minutes, c'est quasiment impossible. 20-26 score final, la Nester est renvoyée à ses études alors que Vernon file vers les phases finales. Il faut désormais un gros concours de circonstances pour que la Nester vienne troubler cet ordre établi et puis s'aspirer à autre chose qu'un maintien serein. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.